OUH OUAIS ! Normalement vous avez tous déjà été au moins une fois et même 100 fois au supermarché Le supermarché c'est fantastique Et donc vous savez à quel point parfois les courses peuvent être En d'autres termes un peu pénibles Et je ne sais pas pour vous mais il se passe toujours plein de trucs quand je vais dans un supermarché Et c'est parfois une véritable aventure Après Koh Lanta voici Carrefour Lanta Et je suis sûr que vous avez déjà vécu les mêmes choses que moi Dans cette vidéo j'ai compilé plusieurs scènes de supermarché que vous avez peut-être déjà subi Et en plus en exclusivité mondiale un nouveau personnage de la Max Family fait son apparition dans cette vidéo Christina Chopinj Ah c'est à moi ? Pardon Bonjour moi je m'intitule Christina Chopinj Alors ma petite passion mon petit hobby c'est le shopping J'adore ça j'adore ça j'adore ça C'est vraiment quelque chose qui me passionne Bah d'ailleurs c'est pour ça que j'en ai fait mon métier Du coup la douchette Et bien écoutez c'est mon allié de tous les jours C'est mon outil de travail Sans elle je ne peux pas biper Que vous dire de plus sur moi ? Parfois j'ai un petit accent du sud qui vient Et parfois il ne vient pas Et un dernier petit truc il ne faut pas vous fier aux apparences Parce que je possède un master de psychologie avancé Ah voilà ! Si toi aussi tu as déjà vécu au moins une décennie de cette vidéo Et pour soutenir Christina N'oublie pas de cliquer sur le joli pouce bleu Profite ça il est en promotion Le clic est gratuit Quand tu es pressé mais que tout est lent Ah vite j'ai pas le temps Alors il est où ce paquet de chips ? Alors nature, bacon, tarte aux fraises, fromage Hein ? Des chips goût de tarte aux fraises ? Ils sont sérieux ? Bah j'ai pas le temps pour ça Bon là, ah barbecue, voilà Vite à la caisse Vite ! Quoi ? Une seule caisse ouverte et il y a 6 personnes devant moi ? Quoi ? Pourquoi ? Désolé c'est parce que je suis pressé en fait donc Oui je... Euh excusez moi Je vois que vous avez un caddie super plein à ras-bord Et moi j'ai juste un paquet de chips Est-ce que vous pensez que je peux ? Non Euh ok ok C'est pas grave Je vais attendre Ah enfin mon tour Bonjour Bonjour Vous êtes la seule caisse ouverte aujourd'hui ? Bah non mais en fait Martine est en pause Léopold il est malade Et Julia elle est en train de ranger les rayons Donc euh bah ça fait que Bah 4 plus moins 3 Ah bah je suis toute seule Hmmmm Ok Vous avez la carte de fidélité du magasin ? Euh non et à vrai dire je suis un petit peu pressé donc euh... Vous la voulez peut-être ? Non 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 merci j'ai vraiment pas le temps Elle vous apporte tellement d'avantages Déjà pour chaque euro acheté en magasin vous cumulez 1 point Et au bout de 10 000 points Et bien vous avez 2 euros de réduction Le jour de votre anniversaire On vous offre une mini bougie Et enfin le jour d'après Noël Et bien vous avez 1% de réduction sur tous les achats en papeterie Vous ne la voulez pas ? Non 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 merci ça ira Euh je vous dois combien ? Et bien ça fait 2 euros et 35 centimes s'il vous plaît Par carte bleue s'il vous plaît C'est bon vous pouvez l'insérer Voilà J'attends pour le code Oui il faut attendre oui Allez petite machine dépêche toi Oh non elle est encore buguée la machine Bon bah écoutez excusez moi faut que j'appelle la responsable Viviane La machine à carte elle est encore buguée Oh bah dommage pour les chips Désolé merci Envoie Il me fait quoi lui ? Il me laisse ses paquets de chips comme ça Oh la carte bleue remarche Bon bah monsieur c'est bon Client suivant Quand il ne reste qu'un exemplaire du produit que tu veux Alors Oreos beurre de cacahuète Où est-ce qu'ils les ont mis ? Oh non il n'y en a plus OUAH YANA Il y en a encore un tout enfant Le dernier pour moi OUAH Alors J'arrive pas à l'attraper Il est trop fond C'est trop J'arrive pas Je vais jamais réussir à l'attraper Comment je vais faire ? Il me faut ce paquet Alors, on grimpe doucement, comme ça, on fait attention, on attrape les rayons, et... Quand tu goûtes à tout ce qui est offert ! Ah, j'ai faim ! Et j'ai plus rien à manger ici ! Ah, je sais ! J'ai qu'à aller au supermarché et goûter à tout ce qui est offert ! Pas d'idées ! C'était quoi, ça ? Du gel antibactérien pour les mains ? C'est plutôt pas mal ! Des mini-boulettes ! Je peux en prendre une, monsieur ? Bien sûr, ça fait pour ! Allez-y, monsieur ! Merci ! Super bonne ! Je peux en prendre une deuxième, s'il vous plaît ? Bon, d'accord ! Merci ! Vraiment très très bonne ! Une petite troisième pour la route ? Bah non, c'est pas tout pour vous ! Faut penser aux autres clients ! Et puis d'abord, vous allez les acheter, ces boulettes ? Bah non, j'achète rien ! Je viens ici, je goûte à tout, et puis je m'en vais ! Allez, bye ! Grattant, voleur de boulettes ! Personne touche à mes petites boulettes ! Quand on te fait des démonstrations de produits ! Tenez, monsieur ! C'est le nouveau parfum de Jean Bagoudier ! Oh non, mais je portais déjà du parfum, en fait ! Oh, mais désolé ! Non, mais bon, c'est pas grave ! Oh, bah ça sent bon quand même ! Allez, au revoir ! Bonjour, monsieur ! Venez voir cette éponge, elle est révolutionnaire ! Pourquoi ? Bah, car tout d'abord, elle est rose et jolie, et en plus, elle absorbe deux fois son poids en liquide ! Bah, comme toutes les éponges, en fait ! Euh, oui, mais celle-ci, elle est vraiment magique, parce qu'elle est toute douce, et surtout, elle ne coûte que... Que... Bah, dites un prix, vous serez étonnés ! Euh, un euro ? Non, un petit peu plus, quand même ! Deux ? Plus ? Trois euros ? Beaucoup plus ! Dix euros ? Bravo ! C'est seulement dix euros ! Et en plus, je vais vous faire la démonstration tout de suite ! Regardez, je prends l'éponge, je mets de l'eau dessus... Et ça coule ! Vous voulez l'acheter ? Non, merci, c'est super cher pour une éponge, dix euros ! Mais si, tenez, achetez-la ! Mais achetez-la, je vous dis ! Non ! Ah ! Quand ce n'est pas le bon prix ! Encaisse ! Bah, ça vous fait trois euros cinquante, s'il vous plaît ! Ah non, c'était écrit deux euros en rayon ! Ah bon ? Ah bah, je comprends pas, la machine, elle m'a dit trois euros cinquante ! Bah oui, j'ai bien vu, d'un ! Mais bon, du coup, il doit y avoir une erreur d'étiquette dans le rayon ! Bon, bah, attendez, d'accord, mais bon, il faut que j'appelle le directeur, d'accord ? Bon, monsieur Meltor ! Oui ? Qu'est-ce qu'il y a, ma petite Christina ? Bah, apparemment, le monsieur me dit qu'il y a une erreur de prix sur son article ! Oh ! Bon, eh bien, je vais voir le prix en rayon, hein ! Vous voyez patienter ! Merci, monsieur Meltor ! Merci ! Bon, bah, on attend, maintenant ! Je suis de retour ! Alors, effectivement, il y a bien une erreur ! Ah ! En fait, monsieur, vous avez lu la mauvaise étiquette ! Le prix est bien de trois euros cinquante ! Oups ! Bah voilà, la machine, elle avait bien raison ! Désolé ! Arrive à tout le monde ! Bon, bah, gardez la monnaie, hein ! Merci, au revoir, à bientôt, hein ! Bon ! Bon, journée ! Quand tu choisis la mauvaise file ! Ah ! Alors, il y a trois files ! Bah, je vais prendre celle-ci, hein ! Parce qu'il y a moins de monde que sur les deux autres, hein ! Voilà ! Ah ! Pourquoi ça n'avance pas ? Et en plus, sur les côtés, ça avance beaucoup plus vite ! Bah, je vais aller là, tiens ! Et voilà ! Je suis dans la bonne file ! Normalement, ça devra avancer ! Ah ! Pfff ! Ça bloque encore ! Mais pourquoi ? J'ai jamais de chance, moi ! Et puis maintenant, ça avance sur la file que je viens de quitter ! Ah bah, bien sûr ! Bon ! Je rechange ! Allez, hop ! Je reviens dans la première file ! J'aurais jamais dû changer, en fait ! Pfff ! Pfff ! Pfff ! Changement de caisse ? Yaaah ! Pfff ! Quand tu sonnes en sortant du magasin ! Ah ! J'ai enfin terminé mes achats ! Je suis... Pfff ! Oh non ! C'est moi qui sonne ! Non, mais j'ai rien fait ! Je suis pas un voleur, hein ! C'est pas moi, non ! J'ai tout payé ! Monsieur, ticket de caisse ! Euh, bonjour ! S'il vous plaît ! Tenez, merci ! Peut-être, hein, la politesse ! Moi, qu'est-ce qui se passe ici ? Je comprends pas ! J'ai tout payé ! Et puis ça a sonné en sortant, euh... Vous êtes sûr ? Uh-huh ! Non, mais parce que sinon, moi, je fais une petite palpation du corps pour voir si vous n'avez rien volé, hein ! Petite palpation ! Non, non, je vous assure ! C'est pas nécessaire ! Ah, c'est bon, j'ai trouvé ! L'antivol n'était pas enlevé sur cet article ! Oups ! Oh, ben désolé, monsieur ! C'est moi qui ai oublié d'enlever l'antivol ! Pfff ! J'suis tête en l'air ! Désolé ! Au revoir ! Revenez vite nous voir, monsieur ! Et votre stylo ? Moi, je le garde pour moi ! Et vous, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez déjà vécu de plus dingue dans un supermarché ! Si cette vidéo vous a plu, surtout n'oubliez pas de cliquer sur le joli pouce bleu ! Ça fait toujours super méga plaisir, oui ! Ah, un dernier petit truc ! Ayant moi-même déjà travaillé dans un magasin, je sais à quel point ça peut parfois être difficile, que ce soit au niveau du travail ou des clients ! Alors bon courage et spéciale dédicace à tous ceux qui travaillent dans un magasin ! Et surtout, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour ne rater aucune vidéo ! Merci à tous ! Bienvenue à Christina ! Et à bientôt pour de nouvelles aventures ! Bye !